... C'est un très très vieux PC et je n'étais pas sûr qu'il redémarre juste pour cette occasion-là, donc je suis très content. Bonsoir tout le monde, moi c'est Richard Dejeune, je suis très content de vous retrouver à nouveau, ça faisait une paire d'années que je n'avais pas donné un talk, donc je suis très content de reprendre cette bonne habitude. Donc vous pouvez me retrouver sur Mastodon aussi, Richard Dejeune, Mastodon Online, j'ai un blog où je publie une fois tous les 36 de l'an. Et donc ce soir on va parler de monades, j'ai appelé ça la vérité sur les monades parce qu'il y a beaucoup de brouhaha autour de ce concept-là, qui a beaucoup gagné en popularité ces derniers temps, et donc je voulais un peu tirer les choses claires pour être sûr que tout le monde soit sur la même page vis-à-vis de ce truc-là. Donc on va regarder un exemple, et puis on fera un petit peu de théorie quand même, histoire de comprendre de quoi il s'agit, et puis en guise d'ouverture, à la fin je présenterai quelques exemples de cas d'usage des monades dans la vraie vie de la réalité véritable. Alors, voici un petit bout de Java qui ne fait pas grand-chose. Le but c'est de récupérer le double du premier élément d'une liste. Donc là j'ai fait une liste 1, 2, 3, ce que je voudrais avoir c'est 2. Donc j'ai fait un truc, c'est juste que j'ai sorti la fonction pour récupérer la tête de la liste, et ensuite je fais x2, et la tête de la liste, si la liste est vide, je n'envoie rien, et si la liste contient quelque chose, je fais get 0. Voilà, donc ça, ça marche très bien, c'est super cool. En plus le compilateur est trop content parce que j'ai tout bien typé comme un gentil petit développeur, donc il vérifie les types, il dit tout est bon, ça roule, c'est parti. Ça se corse, je fais la même chose, mais ma liste est vide ici, j'ai zappé les... C'est littéralement le même code, donc le compilateur lui est tout toujours aussi content de voir tous ces beaux types qui sont bien alignés, bien rangés, et bien propres. Et bien évidemment, si la liste est vide, quand j'exécute, patatra, nul pointer exception. Jeune, la hantise de tous les développeurs Java, j'ai cru qu'il n'y en avait pas beaucoup là dans la salle, donc c'est pour ça que personne n'est en train de trembler par terre, mais ça, ça fait faire des cauchemars. Donc la question quand on fait ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que le compilateur ne l'a pas vu venir alors que littéralement la moitié du code, c'est des types, et du typage et une analyse statique qui devrait normalement être capable de me filer un coup de main sur ce genre de truc ? Et là, le compilateur n'a rien vu venir, il a compilé tout content, et il s'est pris une erreur dans la figure. Donc, je ne vous fais pas un cours de programmation, l'erreur, elle est dans cette fonction-là. En réalité, au niveau du moteur de type, là, il y a un souci, parce que j'ai déclaré que cette fonction-là allait retourner un T, donc c'est une fonction générique qui prend une liste de n'importe quoi et qui retourne un n'importe quoi, et il se trouve que j'ai un cas si la liste est vide où j'ai renvoyé nul, et nul n'est pas un n'importe quoi, n'est pas un T. Et donc, là, à partir de ce moment-là, on a une erreur au niveau du compilateur, dans le sens où on lui a lancé une balle courbe qu'il n'a pas pu traiter, et il ne s'en est pas sorti. On pourrait dire que c'est de la faute de Java, que c'est un vieux langage pas terrible, et que, en réalité, tous les langages hérités de C fonctionnent comme ça, vous pouvez renvoyer nul dans n'importe quelle fonction, et le compilateur sera très content, alors qu'il ne devrait pas, donc si seulement on pouvait dire au compilateur que cette fonction renvoie T ou nul, et c'est exactement ce qui se passe dans plein de langages ces temps-ci, mais en particulier dans les langages fonctionnels, comme mon très cher OCaml. Ça tombe bien, parce qu'on a ce genre de structure. Donc, en OCaml, on a un type qui s'appelle option. Donc, ce A, ici, vous voyez, c'est une variable un peu comme le grand T de Java. Et donc, j'ai un type option qui se définit comme étant soit une certaine valeur qui est du type A, soit rien. Donc, ce que ça me permet de décrire, par exemple, ici, ce sont de... Là, par exemple, je déclare des variables, mais qui ne sont pas des entiers, mais qui sont des entiers optionnels. Par exemple, là, c'est 4, et là, c'est pas d'entiers. Ça reste une valeur de type entier optionnel. Une fois que j'ai ça, en fait, je peux réécrire ma fonction qui récupère la tête d'une liste, mais au lieu de lui dire que cette fonction va renvoyer un truc, je vais dire que cette fonction va renvoyer un truc optionnel. Et donc, je vous passe la syntaxe OCaml, mais grosso modo, si la liste est vide, je renvoie rien, et si la liste contient quelque chose, je renvoie la tête. H-E-T, c'est head and tail, donc la tête de la liste, la queue de la liste, je renvoie une valeur qui se trouve être la tête. On a l'impression que c'est strictement le même code que le Java qu'on a vu tout à l'heure, mais cette distinction au niveau du type qui est retourné, c'est ça qui va faire toute la différence. Parce que maintenant, si je reprends mon code de tout à l'heure et que j'essaye d'écrire ma fonction qui fait la tête x2 pour retourner le double, et bien maintenant, le compilateur est désormais capable de me dire « Eh, 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 t'as un problème là, parce que ça, tu m'as dit que ça renvoyait à une valeur optionnelle, et ici, t'essayes de faire une multiplication, ce qui impliquerait un entier, et pas une option d'entier ou un entier optionnel. » Voilà, et donc ça, c'est le genre de message que vous allez récupérer dans votre compilateur qui va vous dire « Bah, c'est pas possible, t'essayes de multiplier un entier optionnel, il faut faire autre chose. » Voilà. Je n'ai pas mis le code en dessous, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est du pattern matching sur cette valeur-là pour définir une valeur dans le cas où il n'y a pas de tête et faire le x2 uniquement dans le cas où on a pu récupérer une valeur. Voilà. Et donc, ça, c'est typiquement du fail fast. On est bien content que le compilateur nous dise « Mon gars, t'as un problème de logique, de sémantique dans ton code, plutôt que d'attendre une exécution des tests unitaires si vous êtes des développeurs bien élevés, ou alors de laisser votre erreur se propager dans la nature, voire en prod, et ainsi de suite. » Donc, on est bien content que ce truc-là existe. Et donc, je vous le donne en mille, cette histoire de machin optionnel, c'est une monade. Donc, c'était tout pour l'exemple. Donc, la partie théorie, j'embraye d'ores et déjà avec la définition parce que c'est le terme ici qui est important. Une monade, ce n'est pas un truc mathématique, machin. C'est juste un patron de conception, un design pattern, comme on fait des factories, des registries, des adapteurs patterns, des observables patterns. Eh bien, la monade, c'est juste un pattern. Mais c'est un pattern qui permet d'encapsuler une valeur dans une structure qui est porteuse de logique supplémentaire. On va déplier un peu tout ce que ça, ça veut dire. Dans le cadre de notre exemple avec les valeurs optionnelles, eh bien, c'est ça, la logique supplémentaire, c'est « Ah, mais ce n'est pas juste un entier, c'est un entier qui est optionnel, il peut être absent. » Il y a toute une logique, tout du code supplémentaire qui permet de traiter la possibilité d'absence. Et donc ça, c'est le but de la monade option. Pour définir une monade, il y a besoin de plusieurs choses. Là, par exemple, ce que j'appelle T ici, c'est un ensemble. Le terme de monade, c'est un terme qui vient de la théorie des catégories, même s'il veut dire quelque chose d'assez différent. Mais là, spécifiquement dans le contexte de la programmation, si on part d'un ensemble T, donc un type en réalité, les entiers, les chaînes de caractère, les trucs, les machins, on peut définir, on doit définir, si on veut commencer à fabriquer une monade, un type monadique. C'est un ensemble qu'on appelle généralement M par convention, que pour monade, donc M, T. Notre exemple d'options, ce serait les options sur les valeurs du type T. Et on peut voir cet ensemble comme une espèce d'univers parallèle, de réalité alternative dans lequel chaque valeur de l'ensemble T a un équivalent dans l'ensemble M, T. En termes théoriques, on dit que ça, c'est un endofoncteur, parce que c'est une transformation qui transforme l'ensemble en le même ensemble. Chaque valeur qui est là-dedans a un équivalent ici. Une fois qu'on a défini ce type monadique, on peut commencer à faire des trucs avec, comme par exemple définir des fonctions. Des fonctions, par exemple, qui prennent des valeurs normales, entre guillemets, et qui renvoient des valeurs monadiques. Ou alors l'inverse, des fonctions qui prennent des valeurs monadiques, qui renvoient des valeurs normales. Par exemple, si je prends l'exemple de tout à l'heure, avec la fonction qui calcule la tête d'une liste, et bien là, ce serait la liste des entiers, et là, un entier optionnel. En particulier, il y a une fonction monadique qui est très importante. On l'appelle return. C'est en gros une espèce de convertisseur. C'est la fonction qui prend une valeur normale et qui renvoie son équivalent dans l'univers parallèle, dans le type monadique. C'est une fonction identité, en quelque sorte. La dernière chose dont vous avez besoin pour définir une monade, c'est un opérateur de composition. On l'appelle bind, en général. En gros, c'est un chouïa plus compliqué, mais c'est un opérateur qui prend une valeur monadique et une fonction, qui, elle, va du type normal vers le type monadique. Et le bind, en fait, il déplie la valeur. Il déplie la valeur monadique pour retrouver son équivalent dans l'univers normal. Puis, il applique la fonction. Et comme ça, on récupère une nouvelle valeur monadique. Et en fait, on appelle ça un opérateur de composition parce que c'est un opérateur qui permet comme ça d'appliquer les unes à la suite des autres des transformations monadiques, des fonctions monadiques, et ainsi de suite. Par exemple, là, ce qu'on vient de voir, si on l'applique, ce fameux type optionnel, ça donne l'opérateur safe qu'on retrouve dans certains langages. En Ruby, par exemple, c'est le et point. En JavaScript, c'est point, point d'interrogation, quelque chose comme ça, qui permet d'appliquer les fonctions suivantes seulement si la valeur est présente. Donc, en fait, c'est de manière un peu cachée exactement ça. Si la valeur est présente, j'applique la transformation. Sinon, je m'arrête là. Et en fait, on fait comme ça des allers-retours entre les valeurs qui sont optionnelles et les valeurs qui sont réellement là. Et voilà. Donc, en résumé, une monade, c'est quoi ? C'est juste un patron de conception qui se compose de trois éléments. Un type qui permet d'encapsuler des valeurs normales. Un opérateur qui permet de convertir les valeurs normales en valeurs monadiques. Et un opérateur de composition qui vous permet d'appliquer et de déplier les fonctions et de déplier les valeurs, de les désencapsuler. Voilà. Donc, si on reprend le type option avec cet aspect théorique en plus, en fait, ça, c'est le type monadique à option qui se construit comme tel. La fonction return, elle est toute simple parce qu'elle se contente de retourner le quelque chose. Donc, si par exemple, ma valeur normale, c'était la chaîne de caractère bonjour, je peux renvoyer somme bonjour et ça devient en réalité une option qui est remplie. Une valeur optionnelle qui est présente, on va dire. Et l'opérateur bind, donc, lui, il prend la valeur monadique et cette fameuse transformation qui, elle, prend une valeur normale. Vous voyez qu'il n'y a pas d'option derrière. Et la logique qui est derrière qui permet de déplier cette option, c'est de dire, si il n'est pas présent, je ne fais rien parce que de toute façon, je ne peux rien faire. Et par contre, si la valeur est bien présente, je peux appliquer la fonction, ici, F sur la valeur qui est à l'intérieur. Voilà, donc ça, c'est un exemple de définition de monade. Et donc, à partir de ces trois trucs-là, en réalité, vous pouvez abstraire tout un tas de trucs, tout un tas de logiques. Là, la logique en question, qui est plutôt simple, c'est juste est-ce que la valeur est présente ou non ? Vous avez un opérateur bind et return qui sont très simples, mais en réalité, vous pouvez faire plein de trucs. Gestion d'erreur, c'est assez sympa. En OCaml et dans tout un tas d'autres langages, vous avez aussi un type result où la valeur none, en fait, elle est associée à un autre type qui est un type d'erreur. Donc, par exemple, on pourrait avoir un type qui est un résultat d'entier et en cas d'erreur, je renvoie une chaîne. Et comme ça, pareil, quand on déplie, on s'arrête, on renvoie la chaîne, etc. Concurrence, parallélisme, pareil, il y a pas mal de trucs à faire. LWT, c'est lightweight threads. C'est une monade qui encapsule toute la logique de la concurrence, du weight, des promesses, des futurs, des trucs et des machins, et qui, en fait, se contente de enrober les valeurs normales de toute la logique de concurrence. Et donc, le code est très sympa parce que vous, vous faites que votre code métier et toute la partie parallélisme et concurrence, elle est faite à votre insu, presque, à travers le fameux opérateur bind. Async fonctionne de la même manière. Tout ce qui est logging et profiling, on peut faire pareil. Par exemple, le profiling, c'est vachement simple parce qu'à chaque fois que j'appelle une valeur, je peux lui associer un contexte et compter les appels au fur et à mesure que j'appelle des binds pour progresser dans mon programme. Ascale, en particulier, a un usage très intéressant des monades puisque, je ne sais pas si vous êtes au coup, je ne sais pas à quel point vous connaissez bien les programmations fonctionnelles, mais Ascale s'appelle Pur. Les effets de bord sont complètement interdits et donc, on est obligé de les modéliser et toute chose qui fait qu'il y a un effet de bord est obligé d'utiliser une monade pour encoder l'effet de bord dans son type. Donc, on modélise de manière fonctionnelle les effets de bord et donc, tout ce que vous faites qui est censé avoir un effet, lire l'heure, écrire sur un terminal, lire dans un fichier, écrire dans une base de données, etc., tout est modélisé à partir de monades. Voilà, et donc, c'est comme ça qu'on garantit la pureté des fonctions Ascale. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada